Une semaine après l'élimination d'Adeline Tognuti, TF1 diffusera les quarts de finale de la saison 13 de danse avec les stars le 12 avril 2024. À quelques heures du Prime où Kayona, Nico Capone, Natacha Saint-Pierre, Inès Reg, Roman Dodwick, Black M et James Denton se retrouveront en compétition, Anthony Collette a fait part d'une nouvelle inquiétante la veille. Le partenaire de danse de Natacha Saint-Pierre a annoncé, via son compte Instagram, qu'il s'était blessé durant les répétitions, comme le rapport Télé Loisirs. Les semaines sont de plus en plus difficiles, vous vous en doutez. Est-ce que vous vous souvenez de mon lumbago que je traîne depuis presque le début de cette saison de danse avec les stars? A-t-il interrogé ses 307 000 abonnés avant de dévoiler une triste information sur son état de santé? Bah, dites-vous qu'aujourd'hui, en répétition sur le plateau durant un porté avec Natacha, mon dos m'a fait violence fort, fort, fort et j'ai dû arrêter de danser, a indiqué le danseur qui a déposé une main courante contre Inès Règue. Dès lors, une question se pose. Anthony Collette va-t-il devoir déclarer forfait sur blessure pour les quarts de finale de danse avec les stars 2024? L'incertitude plane. Je passe l'après-midi chez l'ostéopathe au lieu de m'entraîner. Je vais peut-être devoir remplacer des choses dans ma chorégraphie pour demain ou me faire remplacer pour les porter par un autre danseur. Je suis dégoûtée, surtout pour Natacha. Mais c'est comme ça, a expliqué celui qui s'est vengé d'Inès Règue. Pour ce huitième prime de la saison 13 de Danse avec les stars, il est prévu que Natacha Saint-Pierre et Anthony Collette se produisent avec un pas au double sur le parquet du plateau 128 de la Plaine Saint-Denis. La chanteuse canadienne a été invitée à choisir la musique sur laquelle elle voulait défendre ses chances pour une qualification en demi-finale. Son choix s'est porté sur Like a Prayer, le tube de Madonna qui a marqué son adolescence. Reste maintenant à savoir si Anthony Collette sera en mesure de danser avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada